La fête de Pâques est une fête célébrée par l'ensemble des chrétiens du monde entier. Une célébration qui rend hommage à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. La Pâques juive, qu'on n'écrit pas comme on l'entend mais sans S à la fin, c'est ce moment de passage, de traversée, de libération du peuple d'Israël quand il était en esclavage en Égypte. Et on a tout un sénat récomprésente, donc l'histoire remonte. Et que pour cette traversée, la veille, pour les préparatifs, on a demandé à chaque famille d'Israël d'humoler l'agneau. Ou alors qu'on pourrait dire l'agneau immolé. Et on devait poser le sang de l'agneau immolé à la porte de chaque famille d'Israël pour que l'ange qui devait passer reconnaisse plutôt l'enfant d'Israël par le sang immolé. Notre foi nous permet de croire que cet homme-là qui était mis en terre, il est vivant, il est ressuscité. Pour le révérend pasteur Epiphone de l'Église de la Nouvelle Famille, il n'est plus question pour les chrétiens de se souvenir de cette mort comme un simple épisode de la Bible, mais plutôt de se l'approprier à travers des actes qui honorent le Seigneur. Beaucoup de gens pensent que c'est juste une fête qu'on doit fêter et puis une fois par an. Non, la Pâque c'est un style de vie pour les chrétiens. C'est-à-dire Dieu nous a délivré de l'esclavage du péché et pour que enfin nous le servirons sur la terre promise. Donc ça c'est ce qui signifie la Pâque, c'est ce que nous allons parler au peuple demain. La Pâque doit être désormais un moment de recueillement qui donne l'occasion aux chrétiens de se remettre en cause dans la vie de tous les jours.